Ce petit bateau de 6 mètres. Un tout petit bateau, voilà, non habitable. Bourgnon n'avait presque rien pour s'abriter. 55 000 km interrompus simplement par de la casse au Sri Lanka. Et Yvan voit le bout arriver prévu demain à Wistreham. Il est en direct, Yvan Bourgnon. Où êtes-vous et comment allez-vous ? Eh bien bonjour, je vais très bien. Après 212 jours de mer, je suis pour l'instant au large de la presqu'île de Cotantan, à la Manche, ça se l'appuie et je me prête effectivement à arriver à Wistreham demain. Bon, un passion d'arriver ? Écoutez, à la fois un passion de retrouver mes proches, ma famille et tous ceux qui m'ont aidé dans ce défi. Et puis en même temps, pour la première fois, j'ai ressenti ce que pensait Wistreham quand il a abandonné sa course autour du monde et qu'il a fait demi-tour. C'est vrai que quand on a passé autant de temps en mer en solitaire, on a prévu un petit peu l'arrivée quand même. Yvan, on parle beaucoup en ce moment de la pollution, du réchauffement climatique. Et vous, évidemment, en faisant le tour de la planète finalement assez lentement, est-ce que vous avez été témoin de ça ? Moi, clairement, puisque je suis passé par les zones très habitées, notamment en Asie, en Indonésie. Et franchement, effectivement, entre Bali et les Maldives, j'ai franchement été très choqué par la pollution. À chaque fois que j'arrêtais mon bateau, je pouvais simplement voir 20, 30 déchets d'un seul coup. Et Dieu sait si j'en ai ramassé, mais c'est une pure catastrophe par rapport à ce qu'on peut voir même en Méditerranée ou en Atlantique. Il y a vraiment une très grande différence. Merci beaucoup Yvan, bon courage pour les dernières heures de mer et bonne arrivée demain matin à Ouistreham. Et c'est l'une des images du week-end également, du plongeon cette fois-ci, la quatrième étape du Red Bull.